Merci, M. le maire. Du haut, sinon de votre Olympe, en tout cas de votre fauteuil, vous avez fait connaître et publiquement dans quel mépris vous teniez notre groupe en exprimant ici même le peu de cas que vous faites de ces prises de position, démontrant ainsi tout l'attachement qui est le vôtre au respect des électeurs et donc des Marseillais. Une attitude proprement despotique qui semble se généraliser au sein de votre famille politique depuis qu'elle a dû pactiser avec la gauche pour empêcher le Front National de remporter plusieurs régions, y compris la nôtre. C'est avec éclat donc que vous manifestez votre mépris à l'égard des dizaines de milliers de Marseillais que nous représentons démocratiquement, que vous le vouliez ou non. Et même si vous ne tenez pas compte de nos propositions, nous continuerons à porter la parole de nos électeurs, des Marseillais et à dénoncer inlassablement les dérives de votre gestion, car dérives il y a, et chaque année, plus grave encore. Le débat d'orientation budgétaire est un passage obligé auquel vous vous prêtez, chacun le sait, de mauvaise grâce. Et pour cause, les errements, les colmatages, le saupoudrage sont là et chacun peut les voir. Rien sur la stratégie financière, rien sur les marges de manœuvre, rien sur les incertitudes que fait peser la réforme annoncée de la DGF, rien sur les mesures qui doivent accompagner la mise en place de la métropole et la péréquation horizontale, rien sur les fondamentaux et leur probable évolution, rien sur les priorités et les moyens qui doivent leur être affectés, rien enfin sur les impacts des économies annoncées en 2015. Nous avons donc un rapport sur les désorientations budgétaires qui démontre qu'en réalité, vous ne savez pas où vous allez, ce qui n'est pas bien grave, mais Marseille avec, et ça, cela nous inquiète fortement. Alors il s'agit là de quelques chiffres que vous daignez jeter en pâture à votre opposition. Je ne perdrai pas mon temps ni le vôtre à démontrer que vous avez mis les finances de la ville dans un état calamiteux, au bord de la banqueroute, la chambre régionale des comptes s'en charge pour moi et pour nous, année après année, et il vous faut sinon une manipulation, en tout cas une acrobatie budgétaire, pour éviter que le préfet ne soit sollicité, une fois de plus, cette fois pour prendre purement et simplement la direction de la ville. C'est une main de fer, comme aurait dit Gaston, que vous imposez l'omerta sur l'état réel de la ville à vos affidés, dont le nombre illustre le résultat de votre politique clientéliste qui plombe lourdement les finances de la ville. C'est une évidence, c'est une évidence pour tout le monde, évidence que vous vous obstinez à nier, comme vous vous refusez tout aussi obstinément d'admettre que seul votre incurie est responsable de l'état absolument scandaleux dans lequel vous avez laissé sombrer les écoles marseillaises. Je ne perdrai pas mon temps ni le vôtre à énumérer la liste des expédiants que vous utilisez pour essayer de masquer cette situation. Pas un mot de l'intervention que j'ai faite en 2015 et qui ne soit hélas toujours d'actualité en 2016. Je ne citerai que le dernier Raquette, dont les mairies de secteur ont fait l'objet. Vous avez illégalement réduit leur dotation de plus d'un million d'euros, c'est dire à quelle extrémité vous en êtes réduit. Et comme par hasard, ce sont les quartiers Nord qui ont payé le plus lourd tribut. Nous avons, quant à nous, la mairie des 13e et 14e arrondissements, engagé un recours devant le tribunal administratif à cet égard. Mais le scandale est encore plus grand quand on rappelle que depuis 2011, vous n'avez cessé d'augmenter les impôts des Marseillais. La taxe d'habitation est ainsi passée de 24,85% en 2008 à 27,23% en 2014. La taxe foncière de 20,9% en 2008 à 22,9% en 2014. L'abattement général à la base est passé de 15% à 5% à partir de 2011, avec pour toute justification qu'il fallait poursuivre l'investissement, sûrement pas dans les écoles, les équipements sportifs ou les équipements de proximité. Cette augmentation a rapporté à la ville 42 millions d'euros supplémentaires chaque année depuis 2011. En 2015, vous augmentez pourtant à nouveau les impôts de 4,9%. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, votre rapport nous apprend que les recettes et le fonctionnement ont augmenté de 3% en 2015 par rapport aux prévisions provenant essentiellement de l'augmentation de 8% du produit de la fiscalité dû à la progression imprévisible des bases d'imposition. C'est donc un produit de 493,560,000 euros que la ville a perçu à ce titre en 2015, soit 3 millions d'euros de plus que ce que vous aviez estimé sur le budget primitif. En 2015, ce sont donc 36,560,000 euros d'impôts en plus que les Marseillais ont versés à la ville. Et malgré ce matraquage fiscal que vous faites subir aux ménages marseillais qui n'en peuvent plus, vous annoncez froidement une épargne brute en baisse et corrélativement une baisse des investissements dans le budget 2016 dans tous les domaines. C'est dans l'incurie de votre gestion que l'on prend toute la mesure de l'infini. Vous êtes incapable d'entretenir les écoles, les stades, les gymnases, les piscines et les équipements de proximité qui sont tous dans un état de délabrement inquiétant. Et vous annoncez en 2016 une baisse d'un million d'euros pour la vie scolaire, les crèches et la jeunesse. Seul l'investissement du stade Vélodrome est doublé. Il passe de 4,8 millions à 9,9 millions en 2016. Mais qu'en est-il du naming ? Pourtant, vous avez voulu être personnellement à la manœuvre. Je n'aurai pas la cruauté d'insister sur ce fiasco. On ne tire pas sur une ambulance. À quoi avez-vous utilisé ces ressources fiscales supplémentaires que vous avez imposées aux Marseillais ? Vous vous gargarisez encore et toujours de grands événements qui renforcent, dites-vous, l'attractivité de la ville de Marseille. Or, s'il est une étude qui bat en brèche votre attractivisme, c'est celle des chiffres du dernier recensement fourni effectivement par l'INSEE. Quand Montpellier gagne entre 2008 et 2013 en 5 ans 20 000 habitants, Paris 18 000, Toulouse 19 000, Bordeaux 8 000 et Lyon 25 000. Marseille la dynamique, Marseille qui bouge, Marseille l'attractive gagne péniblement 4 000 malheureux nouveaux habitants. Et encore, il s'agirait essentiellement de nouveaux-nés, ce qui explique les 1 000 nouveaux écoliers. Alors, après 20 ans de tractations, de combines, d'arrangements, entre amis d'immobilisme et de clientélisme, Marseille est en panne. Marseille ne décolle pas, Marseille est à la traîne. Sauf, bien sûr, en matière d'accueil de toute la misère du monde, du développement du communautarisme et de l'islamisme radical. Alors, plutôt que de regarder la réalité en face, vous préférez regarder en l'air les feux d'artifice que vous tirez à grands frais pour les différentes parades culturelles ou sportives que vous décrochez ou que vous tenterez encore de décrocher comme un pompon sur un manège et qui vous permettra de faire un tour d'illusion de plus. Mais même là, l'illusion ne tient plus. Alors que nous accueillons en 2016 l'euro de football et que des dizaines de milliers de supporters étrangers se rendront dans notre ville pour encourager, pour approcher leur équipe, aucune, aucune équipe nationale ne sera accueillie à Marseille. Car si l'on en croit votre adjoint dans ce domaine, Marseille n'a pas souhaité candidater pour accueillir une équipe parce que c'était trop compliqué. C'était trop compliqué pour Marseille, ça ne l'a pas été pour Malmort. Alors les commerçants et l'adjoint aux finances de la ville de Malmort vous disent merci, monsieur le maire de Marseille. Que penser dès lors de Marseille, capitale européenne du sport, quand dans ce domaine nous manquons cruellement d'infrastructures, que ce soit les gymnases ou les piscines, les bassins existants, s'ils ne sont pas inadaptés ou vétustes, sont tout simplement fermés. La solution pour vous est simple, vous vous délestez, vous vendez, vous bradez. Vous commencez à brader ces équipements que vous n'arrivez plus à entretenir ou à réaliser au secteur privé qui, lui, se rattrapera sur le prix d'entrée. C'est déjà ce qui se passe à la piscine maniaque. Sans état d'âme, vous sacrifiez des besoins élémentaires des Marseillais à l'image de la ville, car au poste de maire de Marseille, vous préférez celui de tour opérateur, le touriste étant devenu l'alpha et l'oméga de votre action. Cette image de Marseille qui vous tient tant à cœur et à laquelle vous venez pourtant de porter par votre désintérêt, un coup funeste, car en vérité, le problème majeur, la raison principale de la situation catastrophique dans laquelle notre ville est plongée, vient du fait que vous n'êtes plus le maire de Marseille. J'entends par là que vous ne vous conduisez plus en maire des Marseillais, vous ne vous intéressez plus à la ville, à la commune, au quotidien de ses habitants. Vos fonctions nationales et votre objectif, pour ne pas dire votre obsession métropolitaine, vous ont éloigné depuis longtemps de Marseille. Aidez, si je puis dire, par des conseillers, aidés, si je puis dire, par des conseillers, des adjoints, des mauvais génies, des is-no-good qui s'y voient déjà et qui sont plus préoccupés par leur carrière et par éventuellement prendre votre place sur ce fauteuil que devraient dans l'intérêt des Marseillais. Alors enfermé dans votre certitude et votre légendaire m'en fouti, considérant qu'après vous, le déluge, vous n'êtes plus en phase avec Marseille, au mieux, vous courez après une cassette métropolitaine dans laquelle vous espérez puiser pour renflouer les caisses municipales que vous avez vidées et percées. Alors, puisqu'il y a tout juste un mois, le pape François inaugurait l'année sainte de la miséricorde, je suis prêt, monsieur le maire, sinon à vous accorder mon pardon, en tout cas une main tendue, à condition, à condition que vous redescendiez parmi les mortels que nous sommes et que vous repreniez contact avec les réalités marseillaises. Confiez les manettes à votre dauphin qui s'y voit déjà, ça lui fera une expérience de quelques mois, ça sera déjà ça. Confiez-lui les manettes ou à votre premier adjoint en titre. Et puis, revenez voir, venez voir votre ville, redécouvrez Marseille 2016. Rendez-vous, monsieur le maire, à Sainte-Marthe et au Merland, dans le 14e arrondissement. Vous devez prendre un bus cet après-midi, si j'ai bien compris. Eh bien, passez par Sainte-Marthe et au Merland pour constater le massacre de la ZAC que vos amis nous infligent. Venez constater l'hérésie de la Haile-de-Nord. Venez à Saint-Mitri et à Château-Gombère observer le désastre de l'urbanisation à outrance. Venez au Canet, à La Rose, à Campagne-Larousse, aux Olives, pour constater que votre générosité en matière d'accueil des Roms fait passer un véritable enfer aux honnêtes géants qui ont la malchance de vivre à côté, à proximité de ces campements. Rendez-vous au pied des immeubles de Frévalon, des Lauriers, des Marronniers, de la visitation de Fondvert et bien d'autres, pour constater que l'économie de la drogue n'est plus une économie souterraine, mais la seule économie, ici et dans 50 au moins cités de la ville. Que les honnêtes gens qui vivent dans ces cités n'y vivent pas, ils y survivent. Visitez l'école primaire des Martégaux, sans chauffage, celle de la Croix-Rouge, sans aération. Rendez-vous à la cantine de Campagne-Larousse, on vous y parlera des rats. Venez au Merlan, à l'école du Merlan, où il n'y a pas de dortoir pour les maternelles. Revenez à Marseille, M. le maire, j'en terminerai là. Revenez à Marseille, écartez le politiquement correct, et voyez, voyez ce communautarisme et cet islamisme radical qui gangrène notre ville et en menace l'unité et la paix civile. Car tel est votre devoir, et je conclue, car tel est votre devoir, il n'y a rien, il n'y a rien d'infamant et de dégradant à s'occuper du quotidien des Marseillais quand on est maire. Au contraire, c'est ce qu'ils attendent de vous. C'est ce qu'ils sont en droit d'obtenir d'un maire, devenu presque historique. Vous êtes le maire de la plus belle ville du monde, et pourtant vous ne la regardez même plus. Alors, et pour conclure, si l'on se souvient de Gaston Defer, si l'on se souvient de Gaston Defer pour les cahiers et les stylos qu'il donnait aux écoliers marseillais, je vous invite à reprendre contact avec Marseille si vous ne voulez pas que l'on se souvienne de vous comme étant le maire qui, après 20 ans de municipalité, n'aura même plus livré le papier toilette aux écoliers marseillais. Bravo. Merci.